bonjour à tous aujourd'hui on va parler du support handlebar mount de pgi tech alors vous êtes probablement à la recherche d'un support pour caméra un support pour votre vélo notamment en cette année j'ai épuisé deux supports qui ont lâché et notamment un support gopro qui n'a pas supporté les vibrations je suis toujours à la recherche de supports qui peuvent offrir une bonne tenue de la caméra et surtout qui sont résistants ceux qui connaissent les produits ram notamment les motards savent que avoir un support particulièrement solide résistant et surtout particulièrement maniable est un gage de performance et surtout de longévité de notre support caméra ou pour tout autre accessoire notamment les gps alors ce fabricant est plutôt prolifique en matière d'équipement pour les caméras notamment notamment on connaît le fameux strap qui permet de fixer une caméra gopro ou équivalente sur un sac à dos ça ressemble à ça bon c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui mais on va plutôt parler de ce support je vais pas faire un topo complet de tous les supports qui peuvent exister sur le marché jusqu'ici l'un des meilleurs supports que j'ai utilisé était le gopro qui permettait justement d'avoir une bonne tenue et dans l'ensemble une performance plutôt correcte mais je supporte je l'ai cassé et donc je me suis orienté vers une solution qui comprenait à la fois le support pour le vélo un extendeur et puis la fixation pour la caméra à l'extrémité on va déballer la boîte ce que j'aime bien chez ce fabricant c'est que ce sont des produits qui sont efficaces on a dans la boîte ce qui est utile rien de plus on va retrouver les habituels manuels petit logo comme beaucoup de fabricants le font et un ensemble d'accessoires qui vont être suffisants pour le fonctionnement de notre support on a le support lui-même qui comprend donc la base des fixations une extension comme ça et puis l'extrémité où on va fixer la caméra on a une petite bague sur le côté qui va faciliter la tenue de la caméra l'important lorsqu'on recherche un support c'est bien de vérifier que l'ensemble des éléments vont bien correspondre à ce que vous en attendez si par exemple vous souhaitez avoir une fixation très simple sur votre cadre ce genre de support peut s'avérer soit trop complexe ou en tout cas inutilement articulé l'intérêt de ce support là c'est que a priori on doit pouvoir changer l'extendeur qui est ici grâce à cette configuration en boule je vais détacher c'est voilà en boule qui a l'avantage là vous ne voyez pas d'être vissé et de pouvoir être là aussi changé en cas de problème donc c'est toujours ça aussi qu'il faut regarder les supports à usage unique lorsqu'il y a une défaillance ça fait dommage ça fait des déchets et surtout ça agace lorsque ça se casse donc là je vais le remettre alors un point qui est important c'est que l'extrémité aussi on peut la changer et dans le pack on a une extrémité prévue pour les pas de vis ce standard donc on là on pourra mettre un appareil qui dispose de ce pas de vie ça peut être là aussi une caméra un appareil photo en tout cas un appareil qui dispose de ce genre de fixation donc ça c'est plutôt positif on a vraiment tout dans notre dans notre setup pour couvrir l'ensemble des besoins lorsqu'on a une caméra ou un appareil photo donc ce qu'on retrouve également à l'intérieur on a une adaptation supplémentaire en caoutchouc que l'on va mettre ici pour s'adapter à des petits tubes en pratique sur la majorité des vélos des cadres de vélo cette fixation est suffisante on a un caoutchouc ici qui assure une bonne préhension du support et enfin à l'intérieur petite spécificité de ce fabricant il n'utilise pas les vis gopro standard vissante mais plutôt son propre système qu'on retrouve sur pas mal de produits notamment celui que je vous ai montré le strap pour sac à dos alors c'est un avantage un inconvénient l'avantage de ce genre de fixation ce sont des attaches rapides donc on va mettre la caméra claque fixer notre notre petite petite attache la sécuriser et votre caméra est correctement tenu de cette façon l'inconvénient c'est comme ce n'est pas standard si vous le perdez ça va être compliqué de d'en racheter c'est pas forcément disponible à la vente telle qu'elle par rapport à d'autres supports qui sont fixe et qui ne permet pas un mouvement tel que celui là ce produit là a donc un avantage un premier avantage celui de cette polyvalence cette multiplicité d'angles possibles que l'on va donner à la caméra lorsqu'elle est fixée sur son support le deuxième avantage de ce produit c'est sa solidité globale on a des matériaux qui sont plutôt de bonne facture on a des possibilités de réparation ou de changement qui sont là aussi évident l'autre point qui est favorable à l'utilisation à vélo c'est cette partie là qui s'appuie sur des rotules on le sait lorsqu'on a beaucoup de vibrations des supports qui ont une partie fixe ont souvent une faiblesse et peuvent à un moment donné casser là ici on va avoir plutôt un support qui va légèrement pivoter sur un choc que ce soit en haut ou en bas et donc ne va pas casser il va plutôt glisser un point important pour la longévité de votre caméra un support qui se casse c'est souvent une caméra qui va tomber par terre potentiellement en se cassant en cassant sa lentille là on va plutôt avoir un support qui va légèrement se déformer par rotation et donc assurer là aussi une meilleure longévité à votre matériel dans son ensemble on a un système qui est facile d'accès sur les supports caméra on utilise souvent des vis qui sont pas toujours faciles à manier là on a une molette qui est plutôt confortable que l'on peut facilement visser et dévisser le pas de vis là aussi il est en métal donc on n'a pas de soucis de dégradation de cet élément lorsqu'on va serrer desserrer il n'est pas forcément nécessaire de serrer totalement à fond on voit bien que grâce à ce système de rotule la mâchoire qui est ici maintient très solidement sans forcément avoir à serrer au maximum cette partie là si on passe à la fixation de la caméra j'ai pris une gopro plus que standard une gopro hero max on va la disposer ici comme ça donc là c'est assez facile on le support est en plastique donc on va avoir une bonne tenue au niveau du serrage en matière de friction il faut savoir que lorsqu'on a des supports qui sont en métal par rapport à une fixation qui est en plastique alors non seulement ça peut favoriser une dégradation comme ce que j'ai ici là sur ma caméra mais également cela ne facilite pas la bonne tenue c'est une question de de friction entre matériaux de la caméra ça peut lui permettre de bouger donc on a notre petit strap on va l'insérer on tourne et on appuie et la caméra est solidement fixé ensuite grâce à la petite molette qui est ici on pourra ajuster notre support un peu comme on le veut et la caméra dans le sens de la prise de vue on a donc ici non seulement une fixation que je trouve plutôt performante pour avoir l'habitude d'utiliser les produits de ce fabricant avec cette petite attache au début on a un petit peu peur en se disant ça va pas tenir au contraire il n'y a pas de souci le système est éprouvé et fonctionne plutôt bien donc on a déjà ce premier truc que je trouve plutôt bien ensuite si on déroule l'ensemble des caractéristiques de ce support ce qui est très appréciable c'est que grâce à cette mobilité du support non seulement on va pouvoir ajuster la partie basse du mieux possible sur le cadre on n'a pas toujours en fonction des câbles de frein ou tout autre câble s'appelle les câbles d'un vélo électrique on a des vélos il ya énormément de câbles sur le guidon et c'est pas toujours simple de trouver le bon endroit pour fixer notre caméra donc là on n'a pas de souci particulier on a un espace ici qui va permettre une fois qu'on a dévissé totalement la vis alors le l'extension peut être vraiment très importante et d'ailleurs c'est nécessaire puisque sur beaucoup de vélos on va se retrouver avec une ouverture telle que celle là supposons que soit comme ça on va avoir un espace ici qui permettra le passage des câbles tout cas dans mon cas c'est comme ça que je je le fais les câbles de vitesse ils passent ici et donc ils sont pas serrés ni abîmés lorsqu'on a le support inséré sur le guidon du vélo donc ça une fois que c'est fixé sur notre vélo on va pouvoir ensuite ajuster la partie haute dans le sens que l'on souhaite alors si par exemple vous avez dû positionner de cette façon le support mais il est toujours possible grâce à la partie haute de l'ajuster vers le haut pour pouvoir avoir une caméra qui serait fixée sur la partie supérieure comme ça de manière droite on peut également d'une autre façon baisser cette partie là et avoir la caméra qui filme par le devant notamment mais plutôt positionné sur le bas du guidon dans tous les cas on va avoir une facilité pour trouver l'angle idéal de la caméra par rapport à le produit pgi tech le support que j'utilisais pendant presque deux ans a une faiblesse qui s'est révélée au fil du temps et c'est ce que l'on va retrouver le plus souvent sur les supports du marché c'est la partie liée à la tâche donc ici si on fixe ce support sur notre vélo que l'on met notre caméra ou même une extension supérieure on va imprimer une contrainte sur cette partie là il suffit après d'avoir un choc ou des vibrations plus importantes que de raison pour avoir quelque chose qui va se révéler et qui peut faciliter la perte de la caméra plaque le support se casse ça fait partie des deux supports que j'ai cassé cette saison simplement parce que ici là on a une contrainte qui ne cesse de s'imprimer sur cette partie là avec la caméra qui va bouger sur cette zone là et qui va induire une cassure après il suffit de peu de choses pour que cette cassure se révèle un petit choc avec une branche ou quelque chose comme ça et vous avez un dommage qui peut aller jusqu'à la perte de la caméra si vous ne vous en rendez pas compte sur le moment et que les conditions de déplacement font que vous êtes dans l'incapacité d'aller la rechercher ça peut être sur des chemins de montagne ou autre et votre caméra elle tombe dans le ravin ou dans un fossé et avec l'impossibilité d'aller la rechercher donc comme je l'ai dit précédemment l'avantage d'avoir des rotules c'est un peu le principe des fixations ram c'est que on a au pire une caméra qui va tourner sur son support et éviter que le support casse à cet endroit au niveau de la rotule qui ici reste quand même plutôt volumineuse et assez résistante dans le temps en tout cas on espère que ça reste résistant dans le temps la construction extérieure telle que le support se présente aujourd'hui ne laisse assez peu de doute sur sa longévité en tout cas en conditions normales d'utilisation en conclusion moi ce support je le conseille vivement on a déjà la partie serrage sur le guidon qui est assez performant qui ressemble très fortement à ce que gopro implémente sur ses propres supports et qui pour moi est une solution largement éprouvée et plutôt performante avec la possibilité de laisser passer les câbles ça aussi c'est déterminant puisqu'on a quand même beaucoup de vélos où les câbles sont de plus en plus intégrés au guidon et donc il est nécessaire de pouvoir ne pas les écraser à l'endroit où ils vont rentrer dans le guidon on a ensuite la fonctionnalité de rotule dont je vous ai parlé qui là aussi va éviter les cassures du support simplement parce que la rotule va permettre une rotation sur un choc et non pas une cassure sur un choc ensuite on a la partie extension que l'on peut positionner un peu comme on souhaite à l'horizontale tout droit etc etc et qui va là aussi aider à peut-être prendre un peu d'auteur par rapport au cadre du vélo ou simplement le positionner dans un angle que l'on n'aurait pas pu avoir avec un support simple enfin on a la fixation sur le haut là aussi sur rotule qui peut être changé et ça aussi c'est un gage d'universalité de notre support et de pouvoir l'adapter en fonction du matériel que l'on veut utiliser à un moment donné cela peut être une autre caméra qui ne dispose pas de ce mode de fixation ou simplement un appareil photo ou tout autre équipement voilà les amis pour cette présentation n'hésitez pas à faire des commentaires si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la mise en oeuvre de ce support moi je vous dis simplement bientôt pour de prochains tests de matériel sur notre chaîne